Concernant cette concrétisation sur les 14 finalistes, on peut dire qu'aujourd'hui nous en avons concrétisé 6 avec SKF et 2 autres de part et d'autre, chacun dans son domaine. Tous les finalistes ont fait l'objet d'une implémentation industrielle qui est naissante ou déjà avancée. On est donc passé d'un exercice de final avec un speech à des opérations industrielles. Quand nous sommes passés de notre étape artisanale où nous sourcions tout seuls à Agorize, en gros, nous avons doublé. Nous sommes passés de 40 à 80 candidats. Toutes nos startups vainqueurs aujourd'hui se développent, lèvent des fonds, ont des clients. La startup qui a gagné le challenge que nous avons initié avec Agorize l'année dernière, c'est Data Solutions et cette solution est en cours de déploiement dans l'ensemble de nos magasins en France. Les solutions finalistes proposées par les étudiants ont toutes été analysées et sont suivies par un chef de projet. On a, à travers ces idées, pu prendre contact avec plusieurs startups, dont une spécialement avec laquelle on travaille à la robotisation de la maintenance de la végétation. Les collaborateurs qui ont participé à la gestion du challenge ont très bien réagi. Ils étaient très surpris par les résultats qui ont été proposés par les étudiants et ça nous a permis de mettre en évidence des solutions auxquelles nous n'aurions pas pensé nous-mêmes. Sur les 40 projets proposés par les collaborateurs, 6 ont été retenus pour la finale. Sur ces 6 projets, un projet gagnant a été accompagné pour être développé et proposé à nos clients. Et un deuxième projet a également été retenu et maintenant disponible auprès de nos clients. Suite au succès de ce challenge d'innovation en France, on a maintenant décidé de déployer ces challenges auprès de nos filiales. On a déjà organisé des challenges en République tchèque, en Slovaquie, en Italie. Et au fur et à mesure, chaque pays du groupe, parmi les 19 pays dans lesquels on est présent, vont faire leurs propres challenges. Sous-titrage Société Radio-Canada